Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Claire. Je vais vous faire un retour de course Lidl tout de suite. Bon, Lidl, aujourd'hui, c'était décevant parce que tout ce qui était le rayon offre spéciale était vide. Mais de chez vide, de chez, je ne vous raconte même pas, je vais vous mettre une photo. J'ai demandé à quelqu'un qui m'a dit, ah oui, tout serait mis en place demain. Oui, demain, moi, je ne peux pas, je travaille. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai bien entendu ce que vous m'avez demandé par rapport au fait que vous préférez avoir les prix. Donc, je vais vous donner les prix de absolument tous les articles que j'ai achetés. Je vais commencer par le pain au céréale que j'ai tranché. Ce pain-là est extrêmement bon. Moi, je le congèle en tranches. Il est super bon. Il coûte 1,99 € de l'heure. Je vais vraiment être là. Vous allez voir, je vais galérer pour ranger parce que c'est comme ça. J'ai pris, conformément à ce que je prends tout le temps, les petits saucissons à croquer, qui sont ceux-ci nature et ceux-ci au noix et qui, chacun, coûtent 1,69 €. J'ai pris, je vais prendre au fur et à mesure de ce qui me vient. J'ai pris ensuite 16 Kinder chocolat, cacao et lait. Ça coûte 2,31 €. Il y en a 16 dedans. Ensuite, je vais vous prendre le saucisson Saint-Albi. Il y a 14 grandes tranches dedans. Il y a 200 grammes et ça coûte 1,99 €. Il y avait encore des lasagnes qui restaient de la dernière fois de la semaine italienne. Méfiez-vous si jamais ça vous arrive. Ce n'est pas celles-là. Je ne les ai pas achetées. Elles sont enveloppées d'un carton, sauf que l'emballage se défaisait. Elles étaient un peu ouvertes. Donc, surveillez bien. Faites glisser le carton pour surveiller si ce n'est pas dessoudé parce que sinon, ce n'est plus bon. Du coup, j'ai pris celles-ci qui sont de la marque Toc du Chef. Lasagne à la bolognaise alimentale râpée. Il y en a 1 kg et ça coûte 2,59 €. Ensuite, j'ai repris des cordons bleus du père Dodu. Il y en a deux par boîte. Ça coûte 1,87 €. Je ne saurais vous dire le prix. Enfin, si, je devrais pouvoir. Il y en a deux. Ça, je l'ai dit. Je voudrais le poids, monsieur Dodu. Est-ce que monsieur... 200 grammes. Donc, 100 grammes, le petit cordon bleu. Donc, j'en ai pris deux. J'ai repris des avocats mur à poing. Ils coûtent 3,19 €. Ils avaient l'air pas mal. J'aime bien les avocats. J'aime beaucoup ça. J'ai repris une pâte feuilletée au beurre qui coûte 75 centimes. Elle pèse 230 grammes. J'ai pris, pour mon plus grand plaisir, celui de mes hanches, de la noix de coco, pétales de maïs. Chocolat blanc, noix de coco, pétales de maïs. Comme ça, c'est un petit peu plus cohérent. La tablette, elle fait 200 grammes et elle coûte 1,69 €. Je l'ai déjà goûté. C'est bon. Donc, c'est très sucré, mais c'est bon. J'ai repris du Granat Panado. Il coûte 1,95 €. Il y en a 150 grammes. Il est trop bien. Il fait le job. Il n'y a pas de souci avec celui-là. J'ai repris 3 paquets d'émental rapide bio. Si celui-là ne l'attend pas. Donc, il y en a 200 grammes par sachet. Il coûte 1,99 €. Le sachet, c'est le bio. Il est très bien. Il ne fait pas, vous savez, un peu... L'autre, celui qui est rouge, je trouve qu'il a tendance à faire un petit peu polystyrène fondue quand on le met dans n'y pas de tout ça. Celui-là ne le fait pas du tout. Donc, je trouve ça plutôt vachement bien. J'ai pris des crèmes liquides entières. Il y en a par paquet 3 petits berlingots comme ça de 20 centilitres chacun. Ça coûte 1,89 € les 3. J'en ai pris 2. Ensuite, j'ai repris des Always Daily. C'est des petits protège-slip. Ça coûte 1,85 €. Des champignons bio à poêler ou à croquer. Il y en a 200 grammes. Ça coûte 1,49 €. Ils sont bio. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la Mozart râpée. Il y en a 200 grammes dans le paquet. Ça coûte 1,69 €. Une fois, je vous raconte ça parce que c'est intéressant que vous le sachiez. Une fois, la date de péremption était loin. Comme là, c'est le 5 août. Elle était loin. Et je vois qu'il y avait du bleu. Vous voyez que c'était moisi. J'ai pris des photos. J'ai envoyé à Lidl. J'ai fait une réclamation à Lidl. Ils m'ont envoyé un bon d'achat de 5 euros. Donc, n'hésitez pas à le faire. Si c'est justifié, bien évidemment. J'ai repris des crèmes brûlées. Comme je les aime beaucoup là-bas. Elles coûtent 1,19 € les deux pots. Avec le petit sachet de sucre par-dessus. Elles sont super bonnes. Bon, il n'y a pas de souci. J'ai repris pareil. C'est très, très joli. Moi, quoi il fait tout ça ? Des yaourts à la grecque nature. Il y en a 4 pots à chaque fois. Et ils coûtent 1,09 €. Ensuite, j'ai pris du lait en demi-litre. Il y en a, ça coûte 58 centimes la petite bouteille. Il y en a 6. Ça fait 3,48 €. C'est du demi-écrémé. Je vais le mettre par terre. Ensuite, j'ai pris la litière Koshiba agglomérante. Voilà, il y en a combien ? C'est hyper beaucoup. 6 litres. 3,99 €. Elle fait vraiment bien le job. Il n'y a pas de souci. J'ai repris des asperges. Toujours verte. 500 grammes, pardon. 3,49 €. Elles sont très bonnes. Bon, je n'ai rien eu à dire. J'ai acheté de la sucrine. 3 pièces de sucrine de chaque couleur. Il y en a une un peu brune et puis deux verts. Ça coûtait 99 centimes les 3 sucrines. J'ai racheté... Enfin, je n'ai pas racheté. C'est la première fois que j'en achète cette année. Des tomates grappe bio pour 500 grammes. Ça coûtait 2,79 €. J'ai acheté de la gâche tranchée pour 2,15 €. Il y en a 500 grammes. Je l'ai trouvée plutôt mignonne. Pour le petit déjané. Et je crois que c'est tout après. J'ai acheté de la flamme cuche. Donc, 350 grammes de flamme cuche. Donc, tarte flambée au lard en fumée, à la crème fraîche et aux oignons. Pour 1,55 €. Je crois que c'est tout. J'ai acheté 2 packs de Pepsi Max qui m'ont coûté 95 centimes la bouteille. Donc, les 2 packs m'ont coûté 11,52 €. Et j'ai acheté... Attendez, je vous montre. Voilà. En pâtisserie, j'ai acheté une petite brioche feuilletée qui coûtait 75 centimes. Qui a l'air assez fraîche. Et une vauvre au sucre qui aussi coûtait 75 centimes. qui ne vaut pas plus. Ce n'est pas mauvais, mais bon, on va pouvoir manger les meilleurs. Voilà. Écoutez, voilà pour ce retour de course Lidl. Il était relativement rapide parce que, comme je vous l'ai dit, tout le rayon des offres spéciales était vide. Donc, en général, moi, c'est là que je fais... que je m'amuse, que je prends des trucs exprès vraiment pour essayer, pour tester. Là, je n'ai pas pu. Donc, probablement la prochaine fois. Sauf que la prochaine fois, ce ne sera pas tout de suite. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas fait et à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.